Salut tout le monde, c'est Kokonet31. Je fais une nouvelle vidéo à la demande de plusieurs personnes qui m'ont demandé quels étaient les réglages les plus optimisés pour l'APS4 par rapport à la consommation énergétique, par rapport à tout un tas de paramètres. Du coup, je vais me concentrer uniquement sur les paramètres de l'APS4, ce que j'utilise, ce que je pourrais éventuellement vous conseiller. Et voilà, donc après, ça sera quand même à vous de choisir ce que vous voulez pour être le mieux pour votre PS4 et pour votre confort d'utilisation. Donc voilà, ne prenez pas mes réglages comme ceux qui étant les meilleurs par défaut. Chaque réglage est personnel. Donc, je vais aller dans la partie notifications, déjà, dans les paramètres. Voilà, donc ça, c'est mes notifications. Voilà, donc les messages, les demandes d'amis, les activités. Bon, ça, c'est optionnel. Je peux désactiver, d'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Après, bon, ça n'empêche pas qu'on puisse nous-mêmes regarder les activités. Les invitations, c'est par rapport au jeu. Je préfère les garder. Si on m'invite dans une partie, je préfère la laisser activer pour savoir qu'on m'a invité et que je puisse jouer avec quelqu'un que je connais. Lorsque mes amis rejoignent une partie, non, parce qu'il y a souvent des gens qui rejoignent les parties, ça peut devenir très agaçant dans un jeu de voir toujours la notification de quelqu'un à rejoindre une partie. Donc, je préfère les désactiver. Les trophées, je l'ai gardé, évidemment. Enfin, je pense que beaucoup de monde les garde, histoire de voir qu'ils ont eu un trophée. Les alertes de jeu, je les garde. Je ne sais pas vraiment à quoi ça va correspondre, parce que je ne l'ai jamais désactivé. Je ne peux pas trop vous en parler. Les téléchargements sur la PS4 ou vers Internet, je les ai désactivés, tout simplement, parce que c'est optionnel. Ça m'arrive de temps en temps d'envoyer des vidéos, mais je préfère que ça se fasse tout seul. Quand c'est sur YouTube, j'ai reçu un mail, donc ce n'est pas la peine que je reçoive plein de notifications d'affilée. Donc voilà, ça c'était pour les notifications. Après, vous pouvez aussi complètement toutes les cacher, et là, vous ne serez vraiment que dans les jeux ou que dans les films, et vous ne serez pas dérangé. Hop, je fais retour. Le contrôle parental, bon, je l'ai désactivé, je n'ai pas besoin. Tac, 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 je descends encore un petit peu. La mise à jour du logiciel système, voilà, bon, il n'y a pas de truc à regarder là-dedans. Le réseau, il n'y a pas de paramètres particuliers. Configurer la connexion interne, je ne vous en parlerai pas dans cette vidéo-là. Si jamais vous avez besoin d'infos, éventuellement, demandez-moi. Alors, le son et l'écran, ça, ça devient important. Donc, les paramètres de sortie vidéo, là, tout dépendra après de votre télé. Et la résolution, je l'ai mise en automatique, parce que ça dépend après des sources, par exemple, sur un DVD ou sur un Blu-ray, ça ne sera pas les mêmes sorties. Du coup, je laisse en automatique. Si vous ne regardez jamais de DVD et que vous ne jouez qu'à des jeux, qu'à des jeux et qu'à des Blu-ray, mettez 1080p. Mais bon, après, les réglages automatiques sont très, très bien. Donc, n'y touchez pas, ça ne sert pas à grand-chose d'y toucher. La gamme RGB, je l'ai laissée en automatique. Voilà, je n'ai pas forcément besoin de régler ce paramètre-là. Après, ça sera à vous de voir en fonction de vos sources vidéo. Sortie BD-Color activée ou pas, je l'ai mis en automatique. Pour l'instant, je n'ai pas vu de fonction. Je l'ai désactivée, je l'ai activée, je n'ai pas forcément vu de différence. Ensuite, lancer l'économiseur d'écran. Ça, c'est uniquement si la PS4 est inactive, ce qui est rare. Parce qu'après, il faut savoir que cet économiseur d'écran ne se lance que quand on est vraiment en veille sur la console, sans avoir de vidéo, de film, ou sans être dans une partie. Donc, voilà, après 15 minutes, je trouve que c'est correct. Après, on peut ne pas le démarrer. Les paramètres de la zone d'affichage, il n'y a rien à voir. Les paramètres de sortie audio. Pour ma part, je suis avec un home cinéma. Du coup, j'ai réglé avec la sortie optique. Si vous n'avez pas de home cinéma, mettez sur HDMI. Ensuite, le format audio. Bon, il y en a différents. Il y a le PCM linéaire, le Beatstream Dolby et le Beatstream DTS. Là, c'est uniquement par rapport à mon home cinéma. C'est du Dolby Digital uniquement. Le DTS est mieux, en général, mais moi, je n'en ai pas. La musique du système et la sonorité du clavier, ça, je les ai désactivés parce que je trouve ça très prise de tête au bout d'un certain temps. La sonorité du clavier, ben voilà, dès qu'on touche, ça fait du bruit. Donc, je préfère désactiver, ça ne fait pas de son. Voilà. Et la musique du système, pareil, je préfère être tranquille. Bon, les thèmes, il n'y a rien à voir. Les paramètres de connexion, là-dessus, il n'y a rien à voir. Les paramètres de connexion et de lecture à distance. Moi, ça m'arrive de me connecter avec ma PS Vita sur la PS4. Du coup, j'active la lecture à distance et je me connecte directement à la PS Vita avec ce paramètre coché. Donc, voilà. Au niveau des périphériques et de l'historique de connexion, il n'y a rien à voir. Les paramètres de lecture vidéo, ça, c'est aussi très important. La sortie vidéo à 1080p ou 24 Hz, c'est le mieux. C'est automatique, donc, voilà. Sinon, c'est désactivé. Voilà. Donc, je préfère regarder un film à 24 Hz. Donc, je préfère le mettre en automatique. La langue, bon, ça, c'est propre à chacun. La gestion des données de Blu-ray, disque, il n'y a rien à voir. Et autoriser la connexion à Internet. Ça, je vous le conseille. Par rapport au Blu-ray, notamment, vous pourrez avoir accès à des fonctionnalités supplémentaires que si ce n'était pas activé. Les périphériques, bon, là, il n'y a pas grand-chose à voir. Voilà. Donc, après, il n'y a rien à voir là-dessus. Dater, rien à voir. Langue, il n'y a rien à voir de spécial. La gestion de l'alimentation. Ça, c'est très important. Définir quand la peste 4 doit s'éteindre. Donc, là, c'est aussi propre à vous. Mais moi, je vais vous quand même donner mes arguments pourquoi j'ai choisi ça. Donc, après 3 heures pour la lecture de médias, pourquoi ? C'est quand on lit un film, en général... En général, un film dure rarement plus de 3 heures. Ça arrive, mais c'est rare. Voilà, ça évite que la PS4 se coupe pendant qu'on regarde un film. Ça peut être très agaçant. Donc, voilà, vous pouvez couper après 1 heure ou après 5 heures ou ne pas du tout couper la PS4. Donc, après 3 heures, c'est sympa. Si jamais, par exemple, on oublie... Si on s'endort devant un film, par exemple, ben voilà, ça va se couper tout seul. Après, au niveau des applications, toujours pareil. On peut choisir le temps par rapport aux applications. Là, c'est vraiment si on reste inactif sur un jeu ou n'importe quelle autre application, mais qui n'est pas une vidéo, ça va se couper pour ma part dans 1 heure. Et vous noterez que le fond d'écran, lui, se met en route au bout d'un quart d'heure. Mais ça, c'est uniquement hors application. Donc, voilà. Donc, après, c'est vous qui voyez en fonction de vos habitudes de jeu. Si vous pensez que c'est nécessaire de le faire après 20 minutes ou si vous avez tendance à vous endormir sur un jeu, ce qui n'est pas normal, mettez-le après 20 minutes. Voilà. Définir les fonctions disponibles en mode repos. Ça, c'est aussi très important. Donc, déjà, vous pouvez alimenter les prises USB pendant que la PS4 est en mode repos. Pas quand elle est éteinte, mais uniquement en mode repos. Et donc là, vous pouvez choisir toujours 3 heures ou désactivées. Donc, toujours, ça veut dire que de manière indéfinie, la PS4 pourra alimenter, admettons, la manette qui est connectée en USB même pendant qu'elle est en mode repos, pendant X heures, pendant plein de temps, aucun problème. Après, bon, par rapport à des économies d'énergie, il vaut mieux faire ça 3 heures. Sur 3 heures, la manette sera chargée depuis déjà un petit moment. Donc, voilà. Et vous pouvez aussi désactiver la fonction d'alimentation au port USB. Au moins, il n'y a pas de tension, il n'y a pas de surconsommation énergétique de votre console. Après, les paramètres de connexion à Internet. Donc, rester connecté à Internet, oui. Pourquoi ? Ça permet d'envoyer les sauvegardes sur les serveurs de Sony tous les jours. Voilà, donc, au moins, c'est réglé la nuit, je crois. Donc, voilà. Déjà, donc, dès que la PS4 est en mode repos, ça les envoie. Et autoriser l'activation de la PS4 depuis le réseau, je le fais. Donc, toujours par rapport à la PS Vita et par rapport à l'application PlayStation App disponible sur Android et sur iOS, je crois. Donc, voilà, comme ça, on peut s'allumer la PS4 à distance, se lancer éventuellement en téléchargement, même si on peut le faire avec la PlayStation App. Voilà, donc, c'est conseillé de le laisser activer si vous avez surtout une PS Vita et l'application mobile PlayStation. Et enfin, cette dernière option, je l'avais déjà expliqué dans ma précédente vidéo par rapport au logiciel système 2.5. Ça permet de jouer à un jeu, de mettre la PlayStation 4 au repos et quand on rallume la console, de repartir directement sur la partie sans avoir à redémarrer le jeu et devoir se retaper tous les temps de chargement. Donc, ça, je vous conseille de le laisser activer. C'est un peu comme sur la PlayStation Vita. Voilà. Et définir quand les manettes doivent s'éteindre. Donc, là, c'est par rapport, notamment quand vous regardez un film. Donc, voilà, au bout de 10 minutes, les manettes s'éteignent. Donc, en général, c'est le paramètre que je vous recommanderai. Donc, après, ça, c'est à vous de voir aussi, encore une fois. Donc, après 10 minutes, c'est très bien. L'accessibilité, bon, ça, je vous en ai déjà parlé aussi dans la précédente vidéo. Je vous conseille de regarder toujours par rapport au logiciel de système 2.5. Je ne vais pas en parler là. Il n'y a rien de spécial à regarder. Et le système et l'initialisation, ça, je ne vous en parle pas. Voilà. Juste pour information, pour votre curiosité, l'initialisation, ça permet de formater le disque dur de la PS4. C'est exactement la même chose que si jamais vous allez dans le mode sans échec et que vous choisissez l'option 6. Si je ne dis pas de bêtises, c'est l'option 6, de mémoire. Donc, voilà. Si jamais vous ne savez pas comment faire pour aller au mode sans échec et que vous voulez formater votre console, allez là-dessus, ça marchera. D'ailleurs, je vais vous montrer. Initialisation. Effacer le dictionnaire intelligent. Restaurer les paramètres par défaut. Ou, donc, réinitialiser la PS4. Ça, c'est donc formater la console. Attention, quand vous faites cette option, la troisième, vous n'aurez plus rien dans la console. Si jamais vous avez des jeux, vous pouvez les retélécharger gratuitement sur le PlayStation Store à partir du moment que vous les avez déjà achetés. Restaurer les paramètres par défaut. Donc là, c'est comme si la console sortait d'usine, sauf qu'il y a déjà vos jeux dedans. Donc, c'est par rapport aux paramètres de son, par rapport aux sorties vidéo, etc. La gestion d'alimentation. Tout est remis par défaut. Et le dictionnaire intelligent, c'est par rapport à tous les mots que vous écrivez à la manette ou au clavier. Non, uniquement la manette, pardon. Quand vous écrivez un mot à la manette et que vous appuyez sur triangle, la console enregistre le mot. Et le triangle, c'est la touche espace, pour info. Donc, à chaque fois que vous validez un mot par triangle, la console l'enregistre et vous le donnera de manière prédictive la prochaine fois. En fonction des mots que vous avez utilisés au préalable. Donc, voilà. J'ai fini de vous parler des paramètres propres à la console. Après, je voulais quand même m'attarder sur un dernier point. Quand vous appuyez sur la touche PlayStation sur la manette pendant quelques secondes, vous avez accès à d'autres paramètres. Notamment, régler le son et les périphériques. Donc là, vous pouvez régler le volume qui sort de la manette. Donc là, il est au maximum. Si vous avez un casque branché sur la manette, pareil, vous pourrez régler le volume du casque. La sortie vers le casque. Là, je n'ai pas mis le casque, mais vous pouvez voir très légèrement que tout l'audio du jeu et du chat peut sortir par le casque. ou sinon, vous ne pouvez choisir que d'avoir le chat qui sort dans le casque et uniquement le son du jeu par les enceintes de la télé ou du home cinéma. Désactiver le microphone de la PlayStation Camera. Donc là, si jamais vous décidez de faire un enregistrement via la PlayStation 4 en appuyant sur la touche share, si vous activez l'option de désactiver le microphone, ça permettra de ne pas vous entendre ou entendre différents bruits, genre votre téléphone qui sonne, ça permettra de ne pas entendre le son. Ça peut être toujours pratique. Ou alors, assurez-vous que vous avez coupé le son de votre téléphone et qu'il n'y a personne qui pourra vous déranger durant votre enregistrement. Ça, c'est un truc qui me sert aussi de temps en temps. Régler le mixage audio. Bon, ça, c'est par rapport à partie. Je ne vais pas en parler. Et ça, ça peut être assez intéressant. C'est régler la luminosité de la barre lumineuse de la manette. Donc là, vous pouvez le régler de faible à élevé en passant par moyen. Perso, je laisse faible. Ça évite d'avoir des reflets éventuels dans l'écran. Quand vous jouez dans la pénombre ou dans le noir et que vous voyez la barre lumineuse sur l'écran, ce n'est pas forcément idéal. Du coup, je mets le plus faible possible. La PlayStation Camera pourra quand même remarquer la barre lumineuse. Aucun problème. Et donc après, définir les paramètres... Quand les manettes doivent s'éteindre, j'en ai déjà parlé tout à l'heure dans les paramètres générales de la console. Donc, voilà. J'en ai fini avec cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Et n'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur la page Facebook de ma chaîne. Je laisse toujours le lien en bas des vidéos. Voilà. Donc, merci de m'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à partager la vidéo si vous pensez que c'est nécessaire. Allez, salut, salut et bon jeu à tous.